Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. C'est une vidéo liste. RPG Week numéro 34, une chance qu'il y ait des RPG Week, ça me fait faire du contenu. La mort, est-ce que la mort a une place dans le jeu de rôle? Est-ce que la mort prend une place dans le jeu de rôle? Bien, je pense que la plupart des jeux de rôle qu'on connaît, c'est des jeux de rôle dans lesquels les joueurs sont mis dans des situations dangereuses et périlleuses. C'est des aventuriers téméraires qui sont contre des enjeux énormes, mais qu'en contrepartie, c'est ça, ils font face au danger et à la mort. Moi, je pense que si la mort est au menu, il ne faut pas la négliger. Il faut que le risque soit là. Il faut qu'il y ait une épée de Damoclès au-dessus de la tête des joueurs. C'est important, c'est important. Ça augmente l'enjeu. Puis, moi, j'aime ça quand je fais une game, en tant que joueur ou maître de jeu, mais mettons, quand je suis maître de jeu, quand je vois les joueurs suer à grosse goutte parce que là, ils savent qu'ils sont à un poil de mourir. S'ils arrivent à survivre toute la gang, ils sont comme « Ah! » Ça rend l'expérience bien plus mémorable. Tu as été mis en danger. Je ne sais pas pourquoi qu'on sauverait la vie des personnages. Il faut que la mort soit au rendez-vous. Il faut que la mort soit bien présentée mécaniquement dans le jeu. C'est vrai qu'il y a des morts qui ont l'air mineurs. Tu meurs à la première bataille contre les petits faibles des ennemis. Si c'est une éventualité que tu ne veux pas rencontrer, arrange-toi avec ton système de jeu. Fasse en sorte que ce soit difficile pour des petits ennemis de te tuer au premier combat. Mais si ça ne te dérange pas trop, comme l'appel de Cthulhu, un bon coup de poing sur la gueule, tu peux mourir. Choisis bien le système de jeu si la mort te dérange à ce point-là. Il faut considérer que si tu es des aventuriers qui partent à l'aventure, normalement, la mort est au menu. Oui, il existe d'autres choses qu'on peut faire à la place de mourir. Il y a toutes sortes de trucs. Tu es capturé, tu perds une main. Il y a toutes sortes d'alternatives à la mort qui peuvent aussi amener l'histoire ailleurs. Tu sais, faire continuer les aventures de ton personnage vers une autre voie. Mais la mort, je pense que c'est quelque chose d'important. Puis, je pense que c'est pour ça que, quand on fait du jeu de rôle, je pense qu'il faut vivre son personnage à fond. Sans faire de niaiserie, sans jouer le niaiseux avec, puis faire des trucs inutilement, grotesquement, pas héroïques. Donc, on peut y aller à fond. On peut y aller à fond pour faire des exploits héroïques, puis tenter le coup, vivre à plein la vie de notre personnage. Parce que si jamais il a à mourir, au moins, on va être fiers du personnage qu'on a eu. Puis de ce qu'on a fait avec lui, ça fait des beaux souvenirs. Puis voilà. Ça vous dérange tant que ça, la mort, en déhommage au personnage qui vient de mourir. C'est tout un hommage. On avait fait ça une fois, un personnage, on jouait à Pathfinder, qui est d'amour. Un personnage important. Puis c'est ça, on avait commencé la game suivante en faisant comme genre ses funérailles. On était dans un endroit sauvage, pas visité. On était juste nous autres, les héros. Puis c'est moi qui avais célébré une espèce de messe. J'avais fait un discours, tu sais. Puis c'est ça. Puis c'était drôle comme roleplay. Parce que j'avais fait un discours. Moi, j'étais comme le chevalier du groupe, tu sais. C'est moi qui avais les belles paroles. Puis c'est ça. Puis il y avait une fille dans le groupe qui, elle, elle fakait, qu'elle pleurait. Tu sais, tu l'entendais, c'est faire des... Tu sais, pendant que je faisais mon discours, je me redonnais pour pas rire. Mais c'est ça. Tu sais, c'était... Tu sais, on s'entend, il faut que la mort en fasse partie. Tu sais, il faut essayer de passer qu'on est invincible tout le temps. Oui, il y a des jeux que tu es invincible. Mais bon, moi, je suis pas ravi que, tu sais, si t'es supposé être un aventurier avec des gros guns, là, c'est parce que quelqu'un d'autre avec des gros guns veut te tirer de ça quelque part. Fait que, tu sais, ça se peut que tu meurs. OK? On s'entend là-dessus? À part de ça. Bien, tu sais, il existe des jeux où la mort n'est pas sur la... C'est net. OK? Tu sais, je vais te donner un exemple qui vient en tête. Il y a un jeu de rôle, je me souviens plus du nom, mais c'est un jeu de rôle où tu formes un groupe heavy metal. Bon, théoriquement, c'est pas des aventuriers qui perdent l'aventure, tu sais, t'as un band qui fait du heavy metal. Fait que, tu sais, t'as un autre genre d'aventure. L'enjeu est ailleurs. Ce que t'as à perdre est probablement ailleurs que la mort de ton personnage. À moins que... Je voudrais que je check dans le jeu, mais à moins que dans le jeu, tu peux avoir des affaires style... Tu tombes en bas du stage, puis tu te casses la tête, puis tu meurs, ou tu fasses une overdose de drogue. Tu sais, je sais pas, là, je le connais pas assez, le jeu. C'est juste qu'il existe. Mais tu sais, c'est quand même drôle. Fait que, tu sais, il y a des jeux où c'est pas au rendez-vous, la mort. Par exemple, un autre exemple de jeu où la mort a plus ou moins sa place, c'est avec Hero Kids. Oui, ce sont des aventuriers avec des épées qui vont se battre. Puis, tu sais, si on se fie à la définition que j'ai donnée juste avant, bien, théoriquement, ouais, ils pourraient mourir. Mais, tu sais, OK, moi, mon public-ciple, je pense que c'est le meilleur public-ciple pour Hero Kids, 5-8 ans, là. Écoute, les personnages dans Hero Kids ne meurent pas. Tu sais, j'y ai pensé, est-ce que j'ai fait mourir ou je l'ai pas. Tu sais, j'ai eu cette réflexion-là, à un moment donné. Mais, justement, la mort, tu sais, c'est quelque chose de tragique puis de gros, tu sais. C'est sûr qu'on peut amener ça de la façon enfant. Ah, t'es mort. C'est juste pas aussi dommage. Mais non, 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 tu sais, le jeu te force, justement, à trouver des alternatives. Puis, même que les méchants, quand t'es « tu », en guillemets, ils sont pas morts. Ils sont KO. Ils vont fuir. Ils vont juste être hors combat à terre. Puis, ils disent, pitié, pitié, on veut plus se battre, tu sais. Puis, tu sais, ils amènent ça autrement. Est-ce qu'on s'entend dessus, la mort, OK? Tu sais, Hero Kids, là, tu sais, des personnages, quand ils tombent hors combat, tu sais, 95% du temps, c'est à cause qu'il y a eu un combat, OK? Pensez-y, là, c'est parce qu'à coup, c'est du monde qui, à force de se taper sa gueule, il se tue. Tu veux vraiment présenter ça à tes enfants? C'est ça qui arrive, là. Je pense que, tu sais, de faire autre chose que la mort, de faire en sorte que le conflit s'arrête pour autre raison que la mort, je pense que c'est correct pour un enfant. Tu sais, un enfant qui va aimer jouer son personnage va être bien déçu qu'il meurt. Bon, oui, il fait la perdue du jeûne. Oui, mais à 5-8 ans, tu sais, donne-y d'autres défis, justement, avec des alternatives à la mort. Parce que tu veux pas passer par un principe de deuil. Mettons que c'est un enfant qui joue tout le temps le même bonhomme, puis tu sais, ah, ton bonhomme, il est mort. Pas à 5-8 ans, tu sais. Tu sais, je veux pas passer à travers le deuil du personnage, tout ça. Je veux dire, c'est plus facile si on est plus vieux, tu sais, comme l'autre jeu que j'utilise appartient de 9 ans. Ah, ben là, la mort est comme quelque chose qui, c'est un concept qui rentre mieux dans la culture de jeu de ces jeunes-là. À 5-8 ans, non, tu sais, ça. Tu sais, ben, tu sais, les jeunes, c'est sûr que, tu sais, les jeunes des Rockets, c'est drôle parce que, tu sais, quand que, puis j'encourage pas ça, là. Tu sais, des fois, même les petits nouveaux, là, que c'est la première fois qu'ils jouent, puis que j'ai pas vraiment parlé de violence. Eux-mêmes, tu sais, tu leur mets un petit combat contre des gobelins, puis, tu sais, là, le gobelin essaie de te taper avec son bâton. Puis, là, eux autres disent, ah, ben, moi, je prends mon épée, puis j'y tranche la tête en deux! Tu sais, ça a 5 ans, puis ça dit ça, là. Tu sais, ça vient d'eux autres, OK? Mais évidemment, tu sais, c'est ça, les ennemis, s'il est-dessus, ils tranchent pas la tête en deux, malheureusement. Je vais pas faire une description de Gordon, même, tu sais. Tu sais, tu as fait une grosse prune sur la tête, puis il tombe dans les pommes. Ou tu as fait mal aux pieds, il se tient le pied, puis saute sur l'autre en te criant. Oui, oi, oi! Tu sais, puis ça marche, OK? Les enfants achètent ces issues-là. Montrer que, tu sais, ils se battent pas à la mort comme des épais, les ennemis, là. Tu sais, ils veulent, vont fuir s'ils voient que la gang de jeunes sont trop violents. Mais c'est ça. Plus vieux. L'autre jeu que j'utilise, tu sais, t'as qu'à parler de la mort. Bon, tranchons et tracons. J'avoue que la mort, c'est drôlement délé là-dedans, OK? T'as des genres de points de vie. Ça s'appelle carrément des points de vie, mais c'est pas comme le donjon. Même, c'est plus abstrait que le donjon. Dans le livre, ce qui est écrit, c'est que si t'arrives à 0 points de vie, il arrive deux affaires. C'est soit que tu tombes hors combat et que tu gagnes un point de destin. Ça, c'est une jauge, le point qui s'accumule. Quand t'arrives à 5 points de destin, t'es game over. T'es pas seulement mort, mais t'es hors jeu. Ton âge ne veut plus partir à l'aventure. C'est comme un genre de jauge de corruption. Ou, si t'arrives à 0 points de vie, t'es mort. Et si t'es mort, tous tes amis prennent un point de destin. C'est quelque chose dans ce genre-là. Ça, l'affaire, c'est que mécaniquement, c'est pas clairement dit quand est-ce qu'il est mort ou pas mort. C'est le maître de jeu qui décide. C'est selon la scène. OK? Si tu te bats contre des petits bras, qui se trouvent avec la catégorie la plus basse de monstres, théoriquement, t'arrives à 0 points de vie à cause des autres, tu devrais pas mourir. C'est ça que je comprends. Mais si tu fais un combat final avec un boss, tu peux faire mourir le personnage. Sinon, c'est ça, il y a une autre jauge à part les points de vie qui s'appelle les faiblesses que tu peux gagner pour toutes sortes de raisons, dont en combat. Puis les faiblesses sont de toute nature. T'es fanaté au joueur à mesure qu'il arrive. Les faiblesses, mécaniquement, ont de l'influence sur le jeu. Mais pour ce qui est de la mort, c'est ça, c'est comme vague. C'est le maître de jeu qui décide quand est-ce ton personnage, il est mort. C'est ça. J'ai quand même tué quelques personnages à Tranchon et Tracon, dont la mort la plus notable, c'était dans ma série Super-Héros canadien. J'avais fait une vidéo là-dessus, puis une des joueuses avait joué un personnage canadien un peu obscur appelé Polkadot Pirate, Polkadot Pirate, qui ressemble à ce genre de Robin, ma fille, ni Marvel, ni DC. C'est un personnage quelconque qui a eu quelques aventures dans les années 40, genre. Puis on l'a ramené pour la Super-Héros canadien. Elle était super cool avec, on avait du fun, elle pouvait jouer son personnage. Un peu comme qu'elle voulait, parce que c'est un peu obscur, on savait pas trop c'était qui Polkadot Pirate, à part qu'elle avait de l'air cool, on pouvait en faire ce qu'on voulait. Mais, c'est ça, combat final contre le Windigo, et ça c'était un méchant d'un Alpha Flight, méchant canadien. Alpha Flight X-Man, il a fait un coup fatal, puis il a perdu comme tous ses points de vie. Fait que là, c'était comme, ouais, là, ok, là, t'es mort. Fait qu'on a fait une belle scène pour sa mort, genre qu'il a pogné, Windigo a pogné Polkadot Pirate par les épaules et les cuisses, puis il a cassé en deux sur son genou, la fille est mort sur le coup. Fait que c'était très violent comme mort, mais c'est ça. C'est mort qu'il avait la peine, c'était contre un méchant, un boss, fait que t'sais, selon Tranchon et Tracon, c'est ça. T'sais, toi, Tranchon et Tracon, pas mon meilleur jeu, mais il me rend de bon service, mais cette bout-là, je le trouve un peu obscur. Mais bon, t'sais, j'ai réussi à caler la chute pour certaines morts, puis ça marchait. Et je vais accepter les morts, parce que c'était dans des scènes plus importantes. Voilà. C'était mon exposé sur la mort dans le jeu d'or. Donc, le bonus demandé par Bruno, c'est de raconter une mort d'un de mes personnages. Donc, je vais ramener une histoire que je crois que j'ai déjà racontée dans le passé. C'était une... C'était une de mes personnages, c'était une fille, à Donjon et Dragon 2e édition. Une prêtresse de l'agriculture, toi. Oh oui. Étrangement, dans le groupe qu'on était, c'était le personnage qui avait le plus de capacité en combat. Donc, ça faisait un peu dur, notre affaire, parce que Donjon et Dragon 2e édition, le combat, c'est pas mal important, tu sais. Fait que, bon, tu sais, une affaire, on n'était pas très puissants en combat. Bon, le maître de jeu nous suivait là-dedans. Ils envoyaient des défis à la mesure de notre talent. Alors, je me souviens d'un combat contre un guerrier 2e niveau méchant qui voulait nous peter à gueule. Ça a été long, ça a été ardu, parce qu'on était vraiment poche. Écoute, moi, ma prêtresse d'agriculture avec sa pioche, ça faisait pas grand-chose. Fait que, c'était... On n'avait du fun. J'aimais ce personnage-là. Je ne me souviens pas des exploits, je ne me souviens pas trop de l'histoire. Le maître de jeu, je pense, qui mélangeait Forgotten Reals et Ravenloft, là. Tu sais, il a comme mis les deux dans le même, puis il nous a fait une histoire bien lugubre. Bien obscure, qu'on ne comprenait pas trop. Puis, bien, je me souviens, on avait du fun quand même, tu sais. Puis je l'aimais, ce personnage-là, prêtresse d'agriculture, qui était très dévoué à son dieu de l'agriculture, tu sais. Elle est morte de quelle façon? Une certaine scène, une joueuse qui avait autour de la table, qui jouait respectivement un rôle de fille, je crois que c'était une elfe magicienne, une demi-elfe. Elle était faite capturée par des ennemis, puis elle allait se faire sacrifier d'une façon assez occulte. Elle était attachée sur un hôtel, puis il y avait comme une espèce d'entité noire irréelle qui venait du plafond pour aller la prendre elle. Moi, j'étais dans cette pièce-là avec ma prêtresse de l'agriculture, puis j'ai dit, non, ça n'arrivera pas, je vais sauver mon ami. Fait que je me suis mis sur mon avis à pleventuelle, et j'ai invoqué le nom de mon dieu. Bon, je ne me souviens plus, c'était quoi le nom du dieu de l'agriculture? Je peux te dire une affaire, le dieu de l'agriculture, sa spécialité, ce n'est pas d'arrêter des trucs démoniaques qui viennent du plafond. C'est plus de s'assurer que les récoltes vont être bonnes l'année prochaine. Mais bon, j'étais tellement dévoué, j'avais tellement de foi en mon dieu, je me suis dit, j'ai-tu de quoi à perdre, je vais sauver mon ami, puis c'est ça, en tout cas. Fait que je t'assure le machote. Le main de jeu m'a dit, fais un jet de sauvegarde. J'ai roulé un dévin, j'ai raté. C'était un save or die. Donc, mon personnage est mort. Son âme a été oblitérée par la lettre. Mais au moins, j'ai eu la fierté de dire que mon personnage a sauvé mon ami. Fait que ça a été une mort, je te dirais que c'est la seule mort dont je me souviens, puis que je pense valait la peine dans les personnages que j'ai joués. Pour deux raisons. Parce que j'étais déçu de perdre le personnage. Tu sais, je m'étais attaché à ce personnage-là, je trouvais qu'il y avait de quoi d'intéressant. Prêtresse d'agriculture, ça fait changement. Puis, je ne suis pas un prêtre de la guerre, là. Non, non, non. Prêtresse d'agriculture avec ma pioche. Puis, ça amenait de la couleur au groupe. Très dévoué, très sensible à l'état des végétaux, je suppose dans les jardins. Puis, c'est ça. Puis, elle amenait une couleur au groupe. Puis, je me souviens que ce n'était pas un groupe qui était très coloré en partant. Ce n'était pas des joueurs qui faisaient gros du roleplay. Fait que moi, je faisais peut-être le roleplay le plus. Puis, c'est ça. Fait que ça avait l'air un peu plus vrai. Fait que j'avais pris goût à jouer ce personnage-là. J'avais beaucoup de plaisir. Donc, c'est la première raison pour laquelle cette mort-là était marquante. Une petite déception. Puis, l'autre raison, c'était la fierté. La fierté d'avoir joué mon personnage jusqu'au bout, à fond. Donc, ce fameux move héroïque-là pour sauver mon ami, c'était un genre de sacrifice. Puis, je me croisais les doigts que mon Dieu me répondrait ou m'aiderait d'une certaine façon. Ce qui n'a pas marché parce que c'est un des vins qui a décidé à ma place. Mais, quand même, je l'ai joué à fond. Comme je disais un peu plus au début de la vidéo, quand un personnage joulait à fond. Puis, c'est ça. Je l'ai joué à fond, ce personnage-là. Fait que j'ai la fierté de dire que jusqu'à tant qu'elle meure, j'ai été complètement là. Cette campagne-là, ce n'est pas poursuivie bien longtemps par après. J'ai créé un personnage que je vais peut-être jouer une séance. J'ai fait un guerrier la fois d'après. Voyant qu'on était vraiment pouiches au combat, j'ai décidé que je faisais un guerrier. J'ai dit, au moins, il va y avoir quelqu'un qui sait se battre. Je ne me souviens pas du guerrier tant que tel. Je me souviens que j'avais fait un guerrier. Puis, sinon, il avait fait une séance solo avec mon personnage qui était mort, le maître d'un jeu. Probablement que je l'avais perturbé un peu avec mon move héroïque. Il ne s'attendait peut-être pas à ça. Il a voulu étendre l'histoire de ma mort en voyant ce qui se passait avec mon âme. Il m'a fait jouer dans un monde étrange où je voyais un moi-même m'habiller en super méchante. Je ne me souviens pas trop c'était quoi l'histoire, mais je me souviens qu'elle avait essayé de faire de quoi. La campagne ne s'est jamais déroulée. Le maître de jeu a abandonné l'idée de poursuivre sa campagne. Mais, malgré tout, il m'a donné la chance de jouer un personnage que j'ai joué à fond. Donc, je suis fier de la mort qu'elle a eue. Je ne me souviens toujours pas de son nom. Mais, en tout cas, je me souviens de ce personnage-là et de l'avoir joué et que j'aimais ça. Donc, c'était mon exposé sur la mort. C'était long, hein? Mais c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. C'était RPG Week numéro 34. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.